Je m'appelle Yasmine Benrlil, j'ai 34 ans, je suis artiste et je vis et travaille à Tunis. On est dans mon atelier qui est aussi mon appartement. On est dans un ancien palais bénical et donc je loue un appartement dans cette très ancienne maison. J'ai hésité entre aller vers plutôt des arts appliqués ou des arts plastiques. C'est en faisant un atelier préparatoire pour les concours des écoles d'art que je me suis dirigée plutôt vers les arts plastiques. J'ai choisi d'aller à la fac à Sorbonne. Là, c'était un enseignement plutôt théorique. J'ai très vite compris que ce que je voulais faire, c'était vraiment pratiquer, me lancer, exposer et ne pas avoir peur de faire les choses. J'ai pris une partie de m'intéresser au monde réel, si on veut, mais via d'autres. C'était vraiment la prise de conscience qu'il était vraiment compliqué de montrer les choses, de figurer le monde dans lequel on vit. J'ai choisi de prendre un chemin détourné et de passer par des images qui avaient déjà été faites ou d'utiliser différents moyens. Ce que j'essaye de montrer plutôt, c'est toutes les strates qui existent, toutes les couches de réalité qui existent dans le présent, dans ce qu'on vit. Je collecte des choses, des objets, des images, parfois des textes, des choses sur lesquelles je tombe un peu par hasard. Et ensuite, j'essaye de créer des liens et des connexions entre ces éléments très hétérogènes. Et c'est en créant ces liens que j'essaye de construire un récit, une histoire. Une histoire un peu, pas forcément linéaire, mais on comprend qu'il se passe quelque chose. Et en général, c'est des histoires où il est question de métamorphose, de réalités trafiquées, de corps hybrides, de choses comme ça un peu assez inspirées d'ailleurs par le cinéma de genre ou le cinéma d'horreur et tout ça. Pour me réapproprier ces images et ces objets, toutes ces choses que j'amasse, je passe par, en général, c'est soit du collage, soit de la peinture, ça peut être une sorte de petites sculptures. Ce que j'aime bien faire, c'est justement faire des choses que je ne sais pas faire a priori, donc d'explorer comme ça des médiums. Dès que j'ai le sentiment de maîtriser, je passe à quelque chose d'autre. En fait, c'est ça. En fait, quand je travaille, je réfléchis beaucoup aux attentes, aux attentes dans le sens, comme je travaille d'ici et que souvent j'expose à l'étranger, j'ai le sentiment qu'on attend certaines choses d'un artiste maghrébin ou africain. Et j'essaye de jouer un peu avec l'image cliché qu'on a des pratiques de ces artistes-là. Parfois, c'est ambigu dans le sens où je vois que certaines personnes tombent un peu dans le piège, dans le sens où ils ont l'impression que ce qu'ils voient à première vue, c'est, par exemple, une quête d'identité ou ce genre de... Et je sais que parfois, la personne ne va pas aller plus loin dans ce qu'elle va voir, dans ce que je vais proposer. Et ça, ça me posait problème au départ. Maintenant, j'ai décidé de l'accentuer un petit peu et même de jouer avec ça, finalement, vraiment, parce qu'en fait, on ne peut pas maîtriser ce que va en penser les réactions du spectateur. Et donc, je préfère garder cette ambiguïté. Je suis en train de choisir cette ambiguïté. Sous-titrage ST' 501